Vous savez, il est très important que vous sachiez d'abord qu'est-ce que je fais comme job dans l'armée. Je suis en effet un surprise spécialiste. Donc, mon job dans l'armée consiste à donner du matériel aux gens qui en ont besoin, aux soldats qui en ont besoin, à mon unité, pour tout ce qu'ils ont à faire comme activité. Tu vois, donc, je suis le gars vers qui les gens de mon unité doivent venir s'ils ont besoin de matériel de quelque genre que ce soit. Et, contrairement à ce que l'on vous dit, genre généralement, vos recruteurs vous disent, comme vous allez voir, on dit, ouais, imagine, si on dit, tu es un andrew yankee, c'est un supply, n'est-ce pas? On vous dit, ouais, en tant que supply, tout ce que tu vas faire, c'est de t'assurer dans un office et que les gens viennent vers toi apprendre le matériel dont ils ont besoin. Vous voyez ce que je viens de faire? Là, maintenant, je suis en train de jeter ces trucs à la poubelle. Et, je suis dans une unité où je ne fais pas forcément que mon travail. Je fais d'autres jobs à côté, c'est-à-dire qu'au lieu d'être que supply, je fais autre chose, tu vois. Je fais beaucoup d'autres choses à côté. Donc, sachez que quand vous allez voir vos recruteurs, ils vous disent, ouais, t'inquiète, ton job, c'est de faire ceci, c'est de faire ceci. Sachez qu'il y a des choses à côté qui ne vous disent pas. C'est la raison pour laquelle on dit que les recruteurs sont de menteurs. Parce qu'il y a des choses qu'ils ne vous disent pas forcément. Ça veut dire qu'ils vous font croire que votre job, c'est le job le plus facile du monde. C'est le job le plus intéressant. Mais ils ne vous disent pas que derrière, il y a des choses que vous devez faire qui n'ont pas forcément été citées par lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, n'ayez pas l'esprit fermé sur le faire en vous disant, ouais, mon job, c'est ceci, c'est ceci. Je ne dois pas faire autre chose que ça. Détrompez-vous. Donc, moi, je suis un soprès spécialiste. C'est la même chose pour toutes les autres personnes. Que ce soit, comment dire, les 12 bravo, les 12 bravo, tout ce qui va avec. Certes, vous avez votre job primaire. Mais dépendamment de l'unité avec laquelle vous avez été affilié, vous serez amené à faire des choses qui n'ont pas forcément trait avec la formation de base que vous avez suivi. Donc, pour mes frères qui veulent intégrer l'armée, ayez son idée parce qu'il y a certaines choses qui vont vous choquer si vous n'êtes pas préparé à cette réalité. Ça aussi, c'est partie de l'armée. Bon à savoir. Bon, pendant cette fois que je jette tout ceci à la poubelle, plus besoin d'en avoir ça puisque mon sergent m'a dit jette ça à la poubelle. Alors, qu'est-ce que je fais? Tu la fermes, tu jettes ça à la poubelle. Allez, on y va. Est-ce que vous savez ce que j'ai appris en tant que Nantou Yankee? Par exemple, quand tu vas voir ton locuteur, tu te dis que, OK, le job que nous avons pour toi, c'est le job de Nantou Yankee. Est-ce que c'est ce que j'ai appris? Mon locuteur m'a fait comprendre que, en tant que Nantou Yankee, ton travail, c'est de t'asseoir dans un bureau et donner du matériel à tes frères soldats qui en ont besoin. Ça, c'est vrai. On m'a aussi dit qu'en tant que Supply, ton travail, c'est d'être là et que si quelqu'un est désagréable envers toi, le jour, il viendra dans ton office pour peut-être avoir un matériel ou bien quoi que ce soit. Tu lui dis « about face forward much ». C'est bizarre. En tout cas, il y aura beaucoup de choses qu'on vous mettra dans la tête qui ne sont pas forcément vraies. Donc, soyez prêts. Beaucoup pensent que quand l'armée t'assigne un job, c'est-à-dire que ton MO est dans l'armée, ils se disent que durant toute la durée de leur contrat ou de leur carrière, ils ne feront qu'exactement la même chose matin, midi, soir. 305 jours sur 305, si tu es actif d'Ori, bien sûr. Mais ce n'est pas vraiment ça. Tu peux être Supply, tu peux être infantryman, tu peux être ingénieur, peu importe un job dans l'armée. Il arrivera d'un moment où tu feras des choses qui n'ont rien à voir avec ton job pour lequel tu vas te former. Je vais te prouver cela. Voici ma journée en tant que Supply spécialiste de mon unité. Crois-moi, ce n'est pas forcément ce que tu crois. Tu es prêt à découvrir avec moi ? Réjusque à la fin de la vidéo et donne-moi tes impressions. Et dis-moi aussi quel est ton job ? C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Déjà ce que je tenais à préciser c'est que vu que je suis, comment dirais-je, je ne suis pas un full-time, je suis juste en train de national guard. Je n'ai pas aussi trop de choses à faire, tu vois. Et il y a aussi la possibilité pour moi de devenir un AGR, ce qu'ils appellent actif doré, tu vois. Je peux être un national guard actif doré. C'est aussi possible d'être suffisable. Mais je pense que c'est la raison pour laquelle je n'ai pas trop de choses à faire, tu vois, en tant que un trader, tu vois. Et voilà. Les seules fois où je suis, je vais souvent au camp, c'est quand j'ai des drills, tu vois. Et techniquement, je fais mon drill parce que j'aurais dû venir le week-end avec les autres, faire du sport, prendre des classes, apprendre des trucs, faire des mises à jour. Mais j'ai préféré venir un peu plus tôt, donc voilà. C'est un peu sur à quoi nous sommes nos journées d'un soldat. Maintenant, dépendamment de ton statut, dépendamment aussi de ton rinque, il y a des trucs auxquels tu auras à faire. Mais quand tu es plutôt un privé, quand un privé comme moi, tu n'as pas trop grand-chose à faire. À part faire plus de ménage et juste aller à gauche et à droite comme on te demande, pas grand-chose à faire. Là, il fait chaud certainement que je vais juste m'apprêter. Il est 15 heures, je fais le sport. Et puis, ce sera forcément ma fin de la journée. Donc, prends soin de toi et puis, on se verra une autre fois. Bye bye.